Son cabinet est fermé pour cause de confinement, mais cela n'empêche pas la psychologue Colinda Linde, spécialisée dans les troubles d'anxiété et de stress, de continuer toutes ses sessions sur son écran d'ordinateur. Il a fallu pour cela s'ajuster à cette nouvelle méthode avec ses patients. Tout le monde n'a pas forcément un espace privé. Certains vont s'installer dans leur salle de bain, d'autres s'enferment dans leur voiture parce qu'ils ont des enfants ou qu'ils vivent dans de petits logements et n'ont pas envie que tout le monde puisse les entendre. Et c'est plus compliqué de ne voir qu'une partie de la personne sur un écran. Quand on est dans une pièce, avec quelqu'un, il y a plus de choses qui passent. Mais après un moment, le naturel revient et on arrive à voir des choses. D'habitude, en plus des patients qu'il prend à son compte, James Van Der Waal t'a aussi des consultations dans un hôpital public. Tous ces changements ont des conséquences sur le travail qu'il mène. Comme je travaille beaucoup avec des enfants, c'est difficile de transformer toute la thérapie mise en place. Normalement, ils ne me voient en personne à l'hôpital. Ils ont une salle de jeu. Les patients les plus vulnérables sont ceux qui ont déjà du mal à accepter le changement, ceux qui ont des problèmes d'anxiété ou de dépression. En ce moment, on fait plus de la gestion de crise. Le travail qu'on fait sur le long terme doit presque être mis en pause, le temps que tout le monde se remette de cette épidémie. Après des hésitations, les compagnies d'assurance santé acceptent désormais de rembourser des sessions en ligne. Mais cela reste hors d'atteinte pour les personnes les plus pauvres, alors qu'elles doivent gérer beaucoup de stress, comme le regrette la psychologue Décide Soneva. Dans un pays comme l'Afrique du Sud, tout le monde n'a pas le même accès aux ressources en ce qui concerne l'accès à Internet ou à un emploi stable. C'est sans doute le plus gros problème pour proposer un accompagnement à tous ceux qui en ont besoin. Des associations de psychologues, comme l'antenne de Durban, ont décidé d'offrir des consultations gratuites. Et la Société Nationale de Psychologie a, elle, constitué une liste de volontaires pour proposer des sessions aux travailleurs de santé, comme l'explique sa directrice Fatima Sidat. Les soignants sont à risque face à l'épidémie et ils sont souvent surchargés de travail. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils amènent le risque au sein de leur famille. Donc on veut créer un espace pour qu'ils puissent partager leur stress et être un peu soulagés. La Société de Psychologie recense près de 16 000 professionnels, trop peu pour répondre, même en temps normal, à tous les besoins du pays. Claire Barjolès, Johannesbourg, RFI. Sous-titrage Société Radio-Canada